Plus de 46% des communes du Pas-de-Calais, entre 1000 et 2000 habitants, subiront des municipales 2020 à une seule liste. Le Pas-de-Calais, j'y suis né, la préfecture résume. 544 listes déposées pour les 253 communes de plus de 1000 habitants. En précisant, en fin de page, 84 communes ne comptent qu'une seule liste et 4 communes en comptent 6, Arras, Calais, Lens et Wimreux. 84 communes sur 253 avec une seule liste, c'est seulement 33%. Mais cette analyse ne permet pas de comparer dans le secteur où la démocratie me semble en grand danger, celle des communes de 1000 à 2000 habitants. Il m'a donc fallu scruter les données. 149 communes dépassent 2000 habitants dans le Pas-de-Calais. Il en reste donc 104 entre 1000 et 2000. Et 84 communes ne comptent qu'une seule liste. Ce serait énorme s'il s'agissait de toutes ces communes, entre 1000 et 2000 habitants. Et c'est de toute manière déjà inquiétant, car ça signifie bien que ces 84 communes ont forcément un problème. Et oui, j'ai donc consulté les listes des arrondissements d'Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil, Saint-Omer. J'aurais aimé que la préfecture fasse ce travail. Les préfets auraient-ils reçu des conseils pour ne pas mettre en exergue cette conséquence de la loi de 2013, abaissant de 3000 à 1000 le nombre d'habitants déclenchant l'obligation de présenter une liste complète ? M. Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais depuis presque 3 ans, depuis le 20 mars 2017. Ce qui me semble long au regard des préfets ou toi. Mais peut-être qu'à 63 ans et 3 mois, M. le préfet Sudry va terminer sa carrière à Arras. Bref, M. le préfet me répondra peut-être ou transmettra à M. le Président ma demande de rencontrer pour aborder ce sujet. 48 communes avec une seule liste sur les 104 entre 1000 et 2000, soit 46% avec une seule liste. M. le Président, c'est 1997 habitants, Campagne-les-Édins, 1920, Edalabé, Abrin-Saint-Nazaire, Zutkerk, Coenchi, Méni-le-Ruitz, Écourt, Saint-Quentin, Racapelle-les-Boulognes. Oui, il y a des noms qui sont un peu lointains dans ma mémoire. Même certains, je ne les connais pas. Nord-Guerk, par exemple. Ruitz, Foucreuil, Croffier, Aubigny-en-Artois, Reux, Gaberck, Bayer-sir-Bertout, Nord-Enfonte, je connais, Vieilles-Aiguilles, Robeck, Wardrec, Frétin, Duisant, Landrethum-le-Nord, Brem, Busnes, Nord-Dosk, Wavran-sur-la, Ardingem, Arine, Fampou, Balingem, Hofkerk, Bourlon, Isk, Cerque, Saint-Jos, Houl, Terouane, Moule, Tic, Wely, Saint-Omer-Capelle, Marconne, Gems, Balingem, Fouclier-les-Béthunes, Balingem, Les-Éperrecs, et ouais, c'est compliqué pour les habitués de mes vidéos du Sud. Toutes les communes à une liste n'y sont pas. La loi de 2013 a abaissé le seuil de 3500 à 1000. Le Pas-de-Calais, c'est 46 communes de 3500 à 2000. Et 16 dans cette strate avec une seule liste, soit quand même 34,7%. Quand les conséquences d'une loi rendent la démocratie inexistante pour plus d'un tiers des communes dans un appartement, n'est-il pas urgent de la reconsidérer ? Je vous lis également ces communes-là en vitesse. Et 17 communes avec plus de 3500 habitants ne présentent qu'une liste, dont Avion et ses 17622 habitants. Les têtes de liste de ces communes sont-elles adorées ou redoutées ? Je pense qu'il faut se poser d'autres questions que celles des conséquences de la loi de 2013 à ce niveau. Nul doute que nos grands médias, nos grands députés s'y attèleront. Avions, Hubercourt, on passe quand même de 17000 à 8355 habitants, mais quand même avec 8355 habitants, une seule liste à Hubercourt, ça me semble peu. Alors que M. le Préfet spécifie 84. Oui, j'en ai donc raté 3. Les inquiétudes sont donc minorées en chiffres. N'hésitez pas à me les noter, les 3 ratés. Le problème est encore plus grave, mais au point où l'on en est, à quoi bon passer une heure à revoir les documents ? Une bonne heure. L'important étant de réaliser une vidéo pour la balancer après celle de mon département du Lot et celle du Tarn-et-Garonne 4682. Quant à M. le Président de la République et M. le Préfet de ces départements, toujours aucune réaction.